comment je commence cette vidéo salut aujourd'hui une nouvelle vidéo on se retrouve pas longtemps après la dernière que j'ai fait parce que là j'ai chopé un petit rythme et je suis assez motivé pour faire de nouvelles vidéos donc on va continuer donc le dessin que tu vois aujourd'hui sous tes yeux en train de se faire c'est un joli senior style de musée nick que j'ai trouvé sur insta c'est pas spécialement une artiste que je suis enfin je sais ouais c'est une artiste enfin je pense d'après ses dessins mais c'est pas une artiste que je suis donc je regarde ses dessins tu vois mais je suis juste allé sur une page de joli senior style pour trouver des dessins à faire dans la quête et dans le but de gagner plus d'abonnés parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens gagnaient beaucoup d'abonnés en faisant ce genre de challenge et du coup je me suis dit que ça pourrait être cool d'en faire un petit peu plus donc j'ai essayé de trouver des dessins cool à redessiner et je suis tombé là dessus donc voilà on le fait après je fais pas que ça pour les abonnés évidemment parce que parce qu'on s'en fou et c'est juste le dessin qui était cool et de toute façon quand je fais des trucs quand je fais des dessins pas vraiment avec le coeur ça se ressent par exemple j'ai fait une première version de ce dessin qui était beaucoup trop simple et j'avais zéro inspiration je l'ai juste fait pour pour le faire tu vois avec enfin comment dire une fois que tu as la mauvaise c'est à la mauvaise intention le ça se ressent dans le dessin tu vois et du coup c'est pour ça que j'ai galéré à faire ce dessin mais ça je vais t'en parler juste après ce que je voulais dire avant ouais aussi un autre truc qui me dérange un peu avec les jody singer style donc attention coup de gueule de ma part c'est juste que tu vois il ya des comptes qui regroupent tous les tous les challenge fait en ce moment et en fait la plupart des jody singer style putain ça fait plein de fois que je le dis c'est assez relou mais en fait tous ces trucs là c'est souvent un peu les mêmes dessins tu vois c'est souvent bah du coup une meuf un personnage féminin avec quelques caractéristiques genre des yeux de couleurs différentes genre des cordes genre des papillons ou des fleurs et c'est souvent des portraits et c'est que ça en fait donc peut-être je te mets à l'image en même temps une vidéo de moi qui scroll sur insta sur ce genre de compte et la plupart des dessins c'est c'est tout le temps les mêmes dessins donc je trouve ça assez peu intéressant donc je vais peut-être faire mon propre jody senior style enfin j'en avais déjà fait un mais du coup c'est peut-être l'occasion d'en faire un autre et d'essayer de pas faire comme tous ces dessins qui se ressemblent et c'est relou quoi genre enfin c'est dur d'en trouver des cool je trouve après voilà je critique je les critique tous mais ouais c'est dur d'en trouver des cool et qui m'inspire la plupart ils sont pareils et tu peux juste échanger la coupe de cheveux échanger quelques quelques habits et c'est le même dessin mais bon tout ça pour dire que ce dessin part de là et donc ce que je disais tout à l'heure c'est que à la base ce dessin je pense que j'avais une mauvaise une mauvaise intention derrière parce que je l'ai commencé comme je t'ai dit pour pour participer à ça et que l'artiste me comment on dit me repartage et pour avoir des abonnés tu vois du coup j'ai fait ce dessin qui était juste un portrait un peu un peu fade un peu nul et ça m'a saoulé parce que c'était moche en fait enfin sur le moment je les trouvais cool après je les pris en photo pour essayer de le faire en digital je me suis rendu compte que c'était vraiment parce que je voulais dessiner et du coup j'étais dans j'étais aussi dans une période enfin je suis encore un peu dans une période où mes crayons et ils sont pas ouf en ce moment là en tout cas je fais pas des dessins vraiment très propre ce que ce que je fais c'est beaucoup de crayons et rapides et après je les fais en digital ou où c'est des crayons et qui vont me servir pour d'autres trucs que je vais faire après donc en ce moment tu vois je galère un peu à dessiner sur papier et il ya deux il ya deux solutions pour moi pour sortir de ce genre de deux passages tu vois il ya des moments où je dessine est vraiment sur chaque page de mon cas de dessin je fais des bons dessins et tout va bien et il ya d'autres moments où ça va pas tu vois je fais un peu de la merde et j'ai beaucoup de pages gâchées entre guillemets où il n'y a pas de truc vraiment très propre déjà un truc important c'est que je suis au courant que c'est normal tu vois c'est les ups and down c'est les hauts et les bas de la vie donc c'est normal tu as des moments ça va des moments ça va pas et du coup il ya deux il ya deux moyens pour moi de sortir de ces moments il ya par exemple le premier moyen c'est juste attendre tu vois genre tu sais que tu es dans une mauvaise passe du coup tu dessines tu dessines moins et à temps que ça passe tu attends de trouver l'inspiration ça peut être une technique une technique efficace mais moi la technique que j'utilise je sais pas si c'est la technique que j'utilise le plus souvent mais en tout cas c'est celle que j'ai utilisé là pour ce dessin précisément et en gros cette technique elle consiste à forcer donc c'est juste une technique de force heures en fait c'est tu prends ton crayon et tu dessines jusqu'à ce que tu es un truc assez bien du coup c'est pour ça que j'ai fait une page plus d'une page je crois de petits croquis très moche et je me suis dit je vais faire des croquis jusqu'à trouver un truc cool je sais pas combien de temps j'ai passé je crois j'étais peut-être en train de regarder netflix en même temps tu vois mais je me suis dit bon je suis en train de faire de la merde en ce moment enfin en ce moment tu vois c'est juste les deux trois jours où j'étais je me suis dit pour sortir de ça bah j'ai juste faire des dessins jusqu'à ce que je sois content d'un et du coup bah voilà j'ai fait voilà les dessins et il se trouve que j'ai finalement au bout de je suis pas une heure deux heures et j'ai fini par avoir un truc bien enfin j'ai pas fait tout d'un cours j'ai fait une série de dessins il y en a que j'ai trouvé bien il y en a que j'ai pas trop bien ensuite je revenu plus tard et ainsi de suite mais du coup il ya celui là que j'ai trouvé bien et que que j'ai mis en digital donc du coup ma technique pour un peu de sortir de ces moments de blocage c'est juste de forcer en général et de continuer à faire de la merde jusqu'à ce que tu es fait vraiment trop de merde et que tu es un truc de bien qui sorte tu vois je sais pas exactement comment ça m'est venu cette idée de dessiner jusqu'à ce qu'il ya un bon truc qui sortent mais c'est aussi avec le fait que j'ai un cas de dessin dans lequel je dessine tous les jours et je dois dessiner tous les jours parce que enfin personne me force à dessiner dedans tous les jours mais moi je me force du coup tous les jours je dois dessiner dedans et s'il ya des jours où vraiment je suis pas inspiré je peux dessiner pendant 30 secondes littéralement dedans parce que j'ai pas envie mais en général je me sens mal quand je fais ça tu vois vis-à-vis de moi même vis-à-vis de ma conscience parce que j'ai envie de m'améliorer et de progresser en dessin tu vois je dois dessiner tous les jours donc bref et du coup c'est ce truc aussi qui m'aide à à continuer même quand il n'y a pas la motivation il ya une citation que je regarderai je te la mettre au montage de je sais plus qui il me semble que c'était baudelaire mais je suis pas sûr en gros je sais même plus où j'ai entendu ça parce que j'écoute plein de podcasts truc et de vidéos de dessin et d'inspiration enfin bref c'est un mec qui pose une question à un artiste du coup et qui lui demande d'où lui vient l'inspiration et l'artiste il lui répond que l'inspiration elle lui vient tous les jours le matin à 9 heures et qu'elle repart à 18 heures et en gros c'est juste que enfin comme je la comprends ou comme la personne a dû l'expliquer du coup c'est pour ça que je la comprends comme ça c'est que en gros quand tu es entre guillemets un professionnel et que tu fais pas ça juste pour pour rigoler tu vois c'est pas ton hobby moi le dessin tu vois c'est pas mon hobby c'est c'est pas juste ma passion que je fais de temps en temps tu vois non c'est c'est le sens de ma vie on va dire mais bref c'est ça part trop méta mais que en gros il n'y a pas de moment où tu dis ouais non aujourd'hui je dessine pas tu vois parce que t'as pas l'inspiration tu vas t'arrêter de créer ou de faire ce que tu veux parce que quand tu regardes de manière quand tu dézoom tu vois sur ta vie s'il y a des jours où tu t'es arrêté c'est des jours qu'on freinait la progression même si en vrai tu peux t'arrêter pour mieux repartir mais bon c'est les deux manières de voir la chose et des fois effectivement juste dessine un peu moins et après j'ai des bonnes idées et ça se fait est ce que c'était la fin ou est ce que j'étais en train de dire des choses je sais plus je t'ai dit la citation et pourquoi je disais ça je sais plus pourquoi je t'ai sorti la citation mais du coup voilà on va finir avec cette partie là 1 1 2 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 ... Aussi du fait que le dessin a été fait très petit, tu vois, c'est sur un petit morceau de mon cahier de dessin, et fait à l'arrache avec un critérium, donc très rapidement. Il n'a pas été détaillé, il n'a pas été proprement, comment dire, proprement, tu vois, j'ai pas fait l'anatomie, j'ai pas pensé à où serait tel et tel truc, tel détail sur ses habits et tout. Et c'est un truc, du coup, qui m'arrive assez peu souvent, parce que, enfin, quand je fais des dessins en digital, d'habitude j'ai tout le temps un crayonné plutôt propre, donc soit un crayonné, soit un crayonné que j'ai repassé au propre, avec soit un stylo big, soit un critérium, vraiment, et du coup j'ai tous les détails de tout où va être, tout où va être, de là où tous les éléments vont être, et du coup j'ai plus qu'à repasser, alors que là ça a été plus compliqué, et d'ailleurs je t'ai laissé ça dans le timelapse, donc ça rajoute un peu du temps où globalement je fais des choses et je les gomme, juste à des moments tu vois que je dessine des trucs, et j'essaye de trouver où se trouve, par exemple, le nez et la bouche, c'était au tout début de la vidéo, donc peut-être tu t'en souviens plus, mais moi quand je l'ai fait par exemple, j'ai eu 3-4 essais du profil du perso, où j'ai essayé de trouver comment ça allait être, et pour que ça rende à peu près bien tu vois, et ça a été un peu ça sur tout le dessin, il y a sur la main aussi que j'ai galéré, mais ça j'ai coupé, parce que c'est vraiment genre je place les doigts d'une certaine manière, et je fais ah c'est moche tu vois, et je gomme, je recommence et ainsi de suite, alors quand on est normal j'aurais déjà trouvé ça sur papier avant de le faire en digital, bref du coup c'est un truc un petit peu nouveau, et encore une fois ça me permet d'améliorer mes traits, donc pour qu'ils soient un peu moins rigides, un peu plus fluides, comme d'hab c'est un truc que je dis dans toutes les vidéos, je pense que c'est un peu le fil rouge de mes vidéos, j'ai peut-être déjà dit ça dans d'autres vidéos, mais je pense avoir atteint un point où je suis assez en paix avec mes traits, où j'ai pas l'impression par exemple sur ce dessin, qu'ils aient vraiment perdu de l'énergie du dessin de base, genre je trouve pas que la version digitale soit plus rigide que la version papier, enfin elle est forcément un petit peu je pense, mais elle est, c'est négligeable tu vois, alors qu'avant j'avais beaucoup plus de galère, là j'ai réussi à pas zoomer, et à faire des trucs assez bruts, voilà. Du coup rapidement je vais aussi te parler des ombres et des lumières, donc cette fois, j'ai fait des ombres contrairement à ce que je fais d'habitude, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait dans ce dessin c'est contrairement à ce que j'ai fait d'habitude, mais c'est plutôt vrai, tu vois dans la dernière vidéo où je faisais un fanart de l'enfant, je t'avais dit que la limite entre l'ombre et la lumière, tu vois, là où l'ombre commence, était très nette, alors que d'habitude je fais des ombres plus soft, et la limite est plus en dégradé, plus comme c'est dans la vraie vie. Bah là j'ai fait la même chose pour les ombres, donc j'ai gardé ce que je faisais d'habitude avec des trucs plus nettes à certains endroits, plus doux à d'autres endroits, et il y a juste pour la lumière que j'ai fait des trucs très nettes, très marquées, parce que ça rendait bien, et que je devais avoir vu ça sur Instagram, et je me suis dit pourquoi pas, d'habitude je fais des lumières très douces aussi, et là j'ai essayé de faire une lumière beaucoup plus nette, beaucoup plus marquée, donc j'ai fait la première version que tu vois en ce moment que je suis en train de faire, donc elle est très très nette, et ensuite en dessous j'ai mis des coups de brosse beaucoup plus large, j'ai beaucoup plus soft, pour que ça fasse comme si ça, de la lumière émanait de ses traits. Et ensuite j'ai aussi colorié les traits de base, donc les contours, je les ai coloriés pour faire comme s'ils étaient éclairés. Voilà, enfin ça tu verras sur le dessin final, et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire, j'ai beaucoup parlé j'ai l'impression, en mode petite thérapie, quand je parle à mon micro, et je me rends compte de choses sur mon dessin et sur mes dessins en général. Enfin bref, du coup voilà, j'espère que t'as bien kiffé, et je te dis à bientôt. Musique 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 Sous-titrage ST' 501